Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, ce tuto question-réponse pour répondre à David de la chaîne Nadagalou qui a ce problème comme on a tous avec cette espèce de forme de déformation en étoile ici qu'on a au centre des sphères à partir du moment où on commence à les subdiviser alors je vais expliquer le phénomène et puis comment le corriger alors le phénomène, bon, en fait est assez simple, je vais repartir sur une autre version de Blender, la 2.79 pour vous expliquer ça, et puis je vais vous expliquer comment corriger le truc voilà, donc moi je repars sur cette version de Blender parce que tout simplement ça rame un peu moins alors, voilà, donc la sphère je vais l'adoucir voilà, et je vais la subdiviser subdivision de surface, voilà, appliquer donc bon, quand on subdivise une seule fois bon, apparemment, il n'y a pas grand chose, quand je regarde ici j'ai pas de... si j'applique, pardon, la subdivision une seule fois, appliquer, voilà voilà ici, donc j'ai une déformation, une forme ici, une déformation du cercle mais, globalement, en ce qui concerne l'étoile, il y a très peu mais dès que je vais commencer à retendre je vais venir en arrière, CTRL Z à retendre un peu trop avec le modificateur subdivision voilà, si j'applique par exemple déjà deux ou trois fois déjà rien que là, on va voir normalement, voilà, on commence à voir l'étoile ici, hein, quand on est en mode objet on commence à voir ça et en fait, ce qui se passe, c'est que Blender, lui, il va recréer des quads, parce que ici, au centre, ce que l'on a quand on va chercher une sphère, en fait, ce sont des faces triangulaires donc des faces qui ont trois vertices alors que là, on a des faces, des quads donc à quatre vertices et Blender, lui, quand on va appliquer une subdivision de surface il va transformer ces triangles ici en quads donc il va rajouter, en fait, un vertice qui va créer, ben, une déformation tout simplement voilà, si j'attrape ici le vertice qui est là, on voit bien qu'il n'y en a qu'un et voilà, et donc ce qui constitue une face ici c'est donc un triangle avec un vertice ici un autre ici voilà, en fait là j'ai trois vertices donc bon, ben le truc alors si je sélectionne tout et que j'enlève les doublons on voit bien, il y a zéro doublon ce qui signifie bien que ici, je n'ai bien qu'un vertice si je découpais ici si je découpais donc V, le centre ici un clic gauche que je sélectionne CTRL L, cette partie là, que je la supprime et que je fais donc X vertice par exemple voilà, je me retrouve avec ça si je ferme cette partie là moi-même donc en faisant Extrude Surface 0 et bien là, j'ai toujours des faces à quatre côtés sauf que je ne le vois pas si j'essaie d'attraper les vertices ici ben là, on voit qu'il n'y en a pas un seul mais il y a autant de vertices qui sont empilés les uns sur les autres donc des doublons et qui correspondent au nombre de vertices que l'on a autour de ce cercle là là, si je sélectionne tout et que je fais supprimer les doublons enlever les doublons on va voir que j'ai autant de doublons qui advertissent sur ce cercle là donc on va enlever les doublons on va le voir tout de suite on va enlever les doublons voilà et là j'ai 31 doublons voilà et je me retrouve cette fois-ci encore une fois puisque j'ai retiré les doublons avec cette fois-ci des faces triangulaires comme à la base de la construction de la sphère donc dans Blender alors le truc pour corriger ça ben ça va être assez simple en réalité alors je vais le faire sur les deux versions de Blender comme ça on va bien comprendre pour tout le monde donc ici voilà je vais appliquer une subdivision deux fois appliquer voilà donc là j'ai bien mon phénomène qui s'est produit voilà et pour régler ça ben je vais tout simplement sélectionner alors il faut aller assez loin pour venir régler le problème voilà par exemple à partir d'ici et je vais aller dans Loot Tool la boîte à outils ici donc on verra sur la version 2.8 de Blender où elle se trouve il y a plusieurs possibilités et puis je vais cliquer sur Cercle voilà pour réparer en quelque sorte ces malformations Cercle et là on va voir que le voilà ça redevient normal Cercle sauf que là par exemple je vais être obligé de faire la sélection de cette manière là voilà Cercle A C voilà je sélectionne ça et Cercle et voilà tout est rentré dans l'ordre je n'ai plus de déformation ou alors vraiment ah ben oui là c'est parce que simplement j'ai refermé la sphère si je le faisais de l'autre côté je n'aurais aucune déformation à partir d'ici Cercle hop là tiens il y a une chose qui est amusante j'ai appuyé sur Curve voilà donc Cercle voilà voilà là là il n'y a aucune déformation ok donc voilà pour les explications je vais repartir sur le le joli sous-marin jaune ici que j'emmène en mode voilà je vais me remettre dans ce mode là alors je vais repasser on va voir il y a plusieurs possibilités en fait donc voilà je vais me remettre en mode Edit ici alors suivant qu'on a ici dans les préférences utilisateurs suivant qu'on a choisi le clic de souris droite ou gauche la manière de retrouver la boîte Outil est différente je m'explique ici je clique ici voilà soit alors moi j'ai gardé un clic droit souris maintenant un clic droit souris si je garde cette sélection là pour retrouver LoopTool je vais faire W et voilà j'ai le LoopTool qui est ici par contre si on va rattraper ici voilà si j'ai sélectionné clic gauche alors là je vais faire un clic droit dans la fenêtre et LoopTool va se retrouver ici voilà je fais un clic droit et hop je me retrouve avec LoopTool et la possibilité de cliquer sur cercle ici alors donc moi je vais garder ma sélection ma sélection pendant que j'y suis après tout je vais faire comme ça alors je sélectionne là je me mets en mode Vertis bien sûr ici voilà Vertis et je vais faire la même chose un clic droit oui c'est pas un clic droit c'est un clic gauche évidemment suis-je bête puis un clic droit LoopTool donc voilà cercle c'est fou on prend des habitudes donc voilà moi j'étais persuadé que alors Alt Alt alors on continue un clic gauche donc un clic gauche puis ici un clic droit il faut avoir de la mémoire cercle voilà et voilà A deux fois A A A A A A et voilà maintenant on va aller regarder ce qui s'est passé si ça a bien corrigé correctement je me remets dans le mode objet je vais revenir ici et voilà ton petit sous-marin super joli entre parenthèses sympa ton petit sous-marin voilà donc pour les explications j'espère que ça t'a rendu service enfin que ça va rendre service à tout le monde d'ailleurs que vous avez compris ce qui s'est passé je vous invite à continuer à regarder la modélisation du drone 166 Defender que je suis en train de faire en ce moment donc j'ai fait un premier tuto je vais passer au second et puis je vous remercie de suivre SVM6 je remercie également tous les nouveaux abonnés vous êtes très nombreux à vous abonner à la chaîne et c'est ce que vous avez de mieux à faire si vous voulez donc faire des tutos suivis puisque moi je ne fais pas des tutos je fais des séries avec plusieurs tutos donc ce qui permet de modéliser des objets entièrement de A à Z texture y compris voilà je vous remercie à tous je vous remercie à la chaîne 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 je vous remercie à la chaîne